Bonjour à toutes et à tous, alors comme promis ma vidéo pour vous présenter ma méthode budgétaire et pour une fois ce sera une vidéo où vous ne verrez pas mon visage j'en suis bien contente donc voilà, je viens vous présenter ce que j'ai mis en place et que je vais réellement commencer à partir du 1er mars puisque j'ai commencé déjà, comme je vous l'ai dit dans mes vlogs j'ai commencé à essayer, mais pour l'instant j'avais pas réellement trouvé ce qui fonctionnait bien pour moi et là ça y est, je pense que j'ai trouvé donc voilà, on va s'y mettre sérieusement à partir du 1er mars et le but étant de corriger les découvertes, de mettre un maximum d'argent de côté pour enfin pouvoir partir en vacances et construire un apport pour acheter une maison dans 5 ans comme je vous l'ai dit dans mon vlog, pas d'hier mais d'avant-hier donc voilà, je vais vous présenter tout ça donc je vais déjà commencer par mon journal de bord donc ça comprend ma méthode budgétaire et à la fin ma partie organisation maison donc là pour le coup je vais vous montrer que la partie budgétaire puisque l'organisation maison n'a rien à voir dans cette vidéo donc voilà, donc ça commence comme ceci donc j'ai marqué budget mensuel voilà, après c'est le reste pour le ménage, on s'en fiche ça c'est la fiche de suivi des budgets épargne donc je vais peut-être déjà commencer par vous montrer voilà, donc tous les mois je remplis une feuille de budget mensuel donc vous ne verrez pas évidemment puisque mon zoom est pourri, vous le savez et puis de toute façon pour l'instant ce n'est pas le plus intéressant donc voilà, là j'ai fait un budget prévisionnel pour le mois de mars déjà donc comme tout le monde, les revenus, les dépenses fixes, les dépenses variables les découvertes, dettes et tout ce qui s'ensuit et à la fin on fait un solde de ce qui nous reste et avec ce qui nous reste on dispatche dans différentes enveloppes donc ces enveloppes, j'ai prévu des enveloppes mensuelles donc alimentation, j'essaie de faire en sorte que vous voyez hygiène loisirs pour l'instant il n'y en a pas mais j'espère bien qu'il y en aura santé tabac, parce qu'on a arrêté de fumer mais on a toujours la cigarette électronique donc on achète du liquide tous les mois voilà, ensuite carburant, ça ce sera une enveloppe virtuelle par contre puisque le carburant c'est plus facile avec la carte bleue donc je laisserai l'argent sur le compte et on notera par contre, vous voyez derrière il y a des trackers à chaque fois on note ce qu'on a enlevé, ce qu'on a dépensé ce qu'il nous reste, etc et voilà, donc ça c'est les enveloppes mensuelles il me manque, j'en ai oublié il me manque Aria parce que j'ai fait une enveloppe exprès pour Aria puisque je ne veux pas le faire rentrer dans l'alimentation vu que c'est du lait, des couches et tout ce qui s'ensuit donc elle a un budget alloué juste pour elle tous les mois déjà et ici en fait, donc là je remplis en début de mois mes enveloppes pour le mois et ensuite je répartis dans différentes enveloppes pour la semaine et donc ici bon là c'est un peu le bazar parce que comme je vous dis j'ai commencé donc la première enveloppe ce sera l'enveloppe alimentation comme d'habitude ici c'est justement l'enveloppe d'Aria avec le tracker pour noter tout ce que je dépense le tabac voilà ensuite on a l'essence j'ai pas encore fait les les petites images pour mettre devant pour l'instant j'ai juste mis les trackers et j'ai fait dans mon agenda mensuel par contre toutes les images les trackers et tout ce qui s'ensuit bon comme je vous l'ai dit c'est pas encore bien au point pour l'instant c'est encore un début donc voilà ensuite j'ai mis loisirs et j'en ai pas mis d'autres pour le moment puisque hygiène hygiène je compte enfin je compte j'ai commencé à faire mes produits d'entretien moi-même et j'ai réduit mon budget produit d'entretien de plus de 60% donc c'est pareil ça je vous en ferai une vidéo par la suite et là maintenant je compte également faire le shampoing et le savon c'est beaucoup plus économique et beaucoup plus écologique donc j'ai bien envie de m'y mettre et en plus je pense que pour les cheveux et la peau c'est beaucoup mieux puisque c'est des huiles naturelles des produits naturels donc voilà mais ça c'est autre chose je m'éparpille comme d'habitude donc voilà pour mes deux classeurs mensuels et semainiers donc celui-ci je l'ai acheté à action même pas c'est Jonah qui me l'a offert c'était un agenda type filofax mais il a coûté 2 euros alors que celui-ci en revanche c'est un filofax qui va coûter 40 euros voyez la différence et il n'est pas mieux puisque regardez il est déjà abîmé voilà alors que ça fait 4 mois maintenant que je l'ai on peut vous le dire donc voilà et ensuite dans mon classeur j'ai mis donc budget suivi des épargnes et des filles donc à l'intérieur je noterai je noterai tout ce que j'aurai épargné toutes les semaines et ce qu'il y a dans mes défis et dans mes enveloppes épargnés ici c'est des économies juste des enveloppes donc pour tous les mois je marque la première semaine temps d'économie la deuxième semaine temps d'économie je suis désolée pour le bruit c'est les voisins qui viennent d'arriver leurs enfants sont assez turbulents voilà donc maintenant ici je fais le défi des 52 semaines mais en format petit budget donc c'est 50 centimes par 50 centimes on voyait première semaine 50 centimes deuxième semaine 1 euro et ainsi de suite donc là j'en suis à la 6ème semaine j'ai déjà mis 10,50 euros à l'intérieur ensuite je fais le défi des centimes et là je mets tout dans ma tirelire que j'ai également acheté chez Action vous voyez comment ça bien se remplit j'ai commencé il y a un mois et demi on a déjà 50 euros à l'intérieur donc ça part de 1 centime et ça arrive jusqu'à 3,33 euros et vous avez tous les montants centimes, euros et tout ce qui s'en suit ensuite je fais le défi des 5 euros donc à chaque fois que je récupère un billet de 5 euros dans une enveloppe je le mets à l'intérieur et je le note pour le moment j'en suis à 30 euros voilà et enfin je fais le défi des 12 mois donc chaque mois correspondant à un nombre de semaines donc au mois de janvier il y avait 4 pièces d'un euro au mois de février il faut mettre 4 pièces de 2 euros au mois de mars 4 pièces de 3 euros et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année et à la fin on aura économisé 312 euros et ensuite je fais le monopoly ça c'est pour faire avec Seb c'est un truc qui nous amuse en fait donc on lance les dés on tombe sur une case et suivant le montant indiqué sur la case on le met dans l'enveloppe qui est juste derrière ça c'est des challenges plus économie à long terme donc là j'ai fait Noël nouvel an pour avoir à la fin 800 euros en un an c'est ambitieux ensuite le challenge des 10 euros c'est comme le 5 euros en fait dès que j'ai un billet de 10 euros je le mets à l'intérieur et je coche voilà donc à la fin l'objectif c'est d'avoir 300 euros mais ça c'est pas limité dans le temps en fait ça viendra quand ça viendra objectif vacances 1000 euros donc pareil dès que j'ai durable sur ma semaine je vois si j'ai une case que je peux cocher je la coche et hop je mets l'argent dans mon enveloppe derrière ça c'est le fonds de secours par contre le fonds de secours restera sur mon livret que j'ai ouvert sur Boursorama d'ailleurs j'ai un lien de parrainage si ça peut vous intéresser on peut avoir jusqu'à 150 euros pour chaque création de compte et 80 euros supplémentaires si vous domiciliez vos comptes tous vos comptes dans cette banque je vous mettrai mon lien de parrainage en barre d'infos donc voilà ensuite les anniversaires j'ai un objectif de 650 euros par an excusez-moi pour les anniversaires donc tous les mois j'essaye de mettre un peu et au moins quand j'ai un anniversaire qui tombe je ne suis pas obligée de prendre sur mon compte pour acheter ce cadeau comme là on a eu l'anniversaire d'Elisa j'avais déjà mis ce qu'il fallait à l'intérieur depuis le mois de décembre donc je les ai récupérés et on a fait son cadeau et son gâteau avec pareil pour ma mère à la fin du mois le 24 février c'est pareil c'est déjà budgété donc au moins on sait qu'on n'a pas les retirés du prochain budget ensuite Tracker Disney mais ça je ne l'ai pas encore commencé puisque Jonah rêve d'aller à Disney moi je rêve de l'emmener donc on va faire un challenge pour pouvoir économiser suffisamment pour l'y emmener voilà et ensuite bon ça c'est des enveloppes supplémentaires ça c'est ce que je voudrais mettre pour mes livres pour pouvoir continuer malgré tout à m'acheter des livres parce que bon c'est bien de faire des économies mais il ne faut pas non plus se priver et moi ma seule passion pour le moment c'est les livres la lecture donc je vais me prévoir une enveloppe pour pouvoir m'acheter tous les mois au moins deux livres voilà et donc ensuite c'est mes feuilles de budget comme je vous avais dit voilà voilà hop et je vous retourne pour que vous me voyiez cette fois voilà donc maintenant que je vous ai expliqué la méthode que je compte mettre en place je suis désolée mes cheveux partent un peu en brille que je compte mettre en place à partir du 1er mars je ferai également toutes les semaines donc en début de mois une vidéo remplissage des enveloppes pour vous montrer comment je fonctionne ce que je mets mon budget enfin bref pour que vous ayez une petite idée et chaque semaine je ferai un bilan de la semaine avec les économies réalisées la répartition dans les différents défis et challenges donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la partager pourquoi pas et surtout 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 à vous abonner ça me soutient dans mon travail j'aime beaucoup j'aime beaucoup faire des vidéos mais c'est vrai qu'on a besoin de se sentir soutenu en voyant le nombre d'abonnés augmenter et ça monte tout doucement ça me fait plaisir mais j'avoue que bon là j'en suis à 91 abonnés j'aimerais bien atteindre la barre des 100 abonnés donc je compte sur vous allez sur ce je vous fais de gros bisous je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bisous bisous bisous